et salut tout le monde on se retrouve pour la suite des aventures de la raccroft voilà on est sur le chemin des immortels hop il y avait un cadeau voilà on va peut-être les voir de plus près à les savoir voilà je me demande il faut mettre des flèches ici voilà donc on avance on a découvert la dernière fois que jacob n'est pas qui ont croyé mais c'est plutôt un être immortel voilà est ce que c'est réellement le prophète on ne sait pas mais on sait qu'il est lié en tout cas aux prophètes ça c'est sûr on sait qu'il a trouvé la source divine qu'il a fait des conneries je croyais je m'étais raté je vais quand même en mettre une là j'ai franchement j'ai pas confiance j'ai peur de d'être trop loin et de me rater rejoignez le coeur de quitter le chemin des immortels voilà on y est enfin donc on va peut-être voir nos amis ils sont pas très 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 poli très accueillant comme on a pu voir dans le passé bon on est fou aussi donc c'est bien on est ce qu'il faut on continue d'avancer mais je pense que voilà on arrive dans le dernier le dernier quart voilà l'action va être à son comble on va se faire attaquer je pense par les trinitaires et par nos amis les immortels ils sont pas nos amis mais on est là pour la même chose que finalement défendre la source divine alors je pense que moi bonjour c'est eu des immortels je croyais dans le mordor alors je sais pas quelle langue ils parlent ils parlent je pense le genre de la rame dans le genre ouais j'étais pas sur mon coup là quand même mais ils ont l'air de se préparer à combattre ça c'est ce qu'on peut noter nous ça doit faire mal alors c'est quoi le but je dois avancer oh mais lol oh cette technique elle sait pas où elle saute mais elle saute franchement moi perso je voyais pas qu'il y avait de la neige ils vont pas se douter qu'il y a de la glace qui tombe il y a quelqu'un non non parce que je voudrais pas trop attirer leur haine sur moi ils ont pas l'air choucard les mecs sans mentir ils ont l'air motivé là ah ouais non mais c'est stylé quand même la cité pour l'instant il n'y a pas trop nous assis il ya du monde un j'en ai dit il ya du monde d'accord c'est juste s'il y avait des retardataires je sais pas où je dois aller bon je saute comme ça je sais pas où ça va fallait peut-être s'accrocher avec le grappin j'y ai pas pensé mais là j'avoue que je voyais pas grand chose déjà j'avais pas vu le truc de la glace je pensais que dans la glace il fallait choper avec le piolet mais pas du tout il y avait une sorte de rebord mais après j'avoue que j'ai pas trop compris peut-être grimper vers le haut je ne sais pas on peut tester j'ai rien à perdre non mais non ah ça marche pas non mais là j'ai bouletisé j'ai voulu sauter pour attraper en fait ça rejoint directement j'ai pas fait gaffe voilà dark fail un gros dark fail voilà en même temps on en a pas fait depuis tout à l'heure ah depuis tout à l'heure depuis les vidéos d'avant je veux dire voilà pour être plus clair sinon on va pas comprendre je me demande si on peut pas grimper ah si ça on peut ah voilà il y a un chemin au dessus c'est ça que je voyais pas mais je me disais que la glace elle était bizarre ouais mais faut que j'ai ce qu'elle a de la bouche il y a des visages ah ça a de la gueule quand même ça a tellement de gueule moi sérieux je suis impressionné je le dis voilà j'ai un respect pour ce jeu je répète encore je suis pas un fan des tomb raider mais voilà il faut savoir rendre à ces arts ce qui appartient à ces arts quand quelqu'un fait un bon jeu il faut savoir le reconnaître c'est quoi ça utiliser ? ouais non qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant ah mais je l'avais pas pris ça mais il me semblait l'avoir pris ah bah voilà on va le prendre je pensais avoir pris le meurtre furtif à moins que ça avait pas validé parce que je suis mort entre temps je vois que ça mais j'avoue que je comprends pas fais-moi une bruit s'il te plaît bon là en terme de stats je pense qu'on a dû quand même dépasser les 50% ce qui est pas mal bon là il va falloir raser les murs ouais non mais en plus il y a les mecs là ouais les mecs sont en mode guerrier quoi moi je passe à côté tranquille c'est quoi le truc qui traîne là j'ai l'impression que c'est une énorme flèche qu'on peut lancer ouais ça pourrait être nombreux sans nombre c'est pour ça qu'il vaut mieux pas se faire capter et le truc dans tout ça c'est qu'ils sont censés être immortels donc si je dois batailler contre eux comment on les tue il y a le truc qu'il va falloir m'expliquer ça si ça doit arriver bah il y a encore un feu de camp dans la cité secrète franchissez les murs qui vous séparent du coeur de la cité hop je fais ça au cas où pour que ça se save je ne crois pas que ce soit obligatoire mais voyons vaut mieux être sûr ok tyrolienne mais la mâche elle fait tellement des trucs de malade on est cramé je crois non mais genre on voit la main envoyez la main oui normal ça passe bien oh mais lol il savait qu'il avait fait le tour bon bah on est grillé oh mais lol une combat de cake oh mais cette glissade oh mais non encore bon bah on est cramé on est grillé ouais non mais j'essaye ouais mais il y a du truc qui passe à côté de moi ça risque d'être compliqué non là il y a trop de monde est-ce qu'il faut les tuer ou pas on peut les cramer d'après ce que je vois voilà j'en ai fumé deux mais lui il veut marchériser et s'il meurt quand même il disparaît wow 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 mais ils sont écobillés les mecs wow 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 dans ta tête dans ta tête minga moi je lui fais les bugs ώς ouais mais t'es tellement impair t'es sérieux où est-ce qu'il sont maquin Où est-ce qu'ils sont ? Je m'en fous, je les fume. Mais genre, ils ont des mecs aussi avec. Non, stop chercher la marave, mon gars. Bon, j'ai bien fait de ne pas tout utiliser. C'est quoi, il faut grimper. On est d'accord. Est-ce qu'il va y avoir d'autres renforts ? Comment on passe là-bas ? J'essaie de capter. Ah bah, c'est ouvert. Je croyais que c'était fermé. C'est moi qui ai mal vu. Non, mais je fais super gaffe parce que je ne le sens tellement pas, le coup de la carotte. Par contre, on n'a pas vu de magasin depuis. Il faut obligatoirement retourner, je pense, dans la zone de départ. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais on est en train de se faire allumer. Wow. Sérieusement, quoi ? Rappelez-vous que eux n'ont pas de munitions. Ce qui veut dire que si on est logique, on ne peut pas en récupérer. Oh, la violence de l'ascension. D'après moi, si on est logique, c'est ça. On va aller regarder. Quoi ? Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Calmez-vous bien. Ah merde, j'ai roubri une cassette. Euh... Je ne me vois tellement pas y aller. Fusil à pompe. Mais je me dis que le seul moyen, c'est peut-être de contourner. Je me dis que c'est peut-être le seul moyen. Putain, mais encore, ils sont copiés, les mecs. Qu'est-ce qu'ils font ? Bonjour. Vous avez des oliges, les... Des oliges ? Ouah, mais c'est tellement la violence du truc. Je vais essayer de la tirer là, lui. Oh, mais genre, il en feu, ça ne lui fait rien. Yeah ! Attends, ta gueule ! Bam ! Coup de piolet ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars ? Que va-t-il se passer ? Comment elle va éteindre le feu ? Voilà, moi, qu'elle doit grimper. Ah bah, le feu, il fait... a créé une ouverture. Pouah ! J'ai cru que ce serait compliqué. Ah, mais si ! Voilà, il y a des munitions. C'est ça, leur cadavre. Moi, je prends. Ça m'intéresse, donc, au final. Je savais bien qu'il y aurait quelque chose comme ça. Ça, on a trop. Ça, on a trop. Voilà, j'essaie d'en récupérer un peu. J'avoue qu'on est un peu en déj de munitions. C'est bon, on a tout rechargé. Bon, on a fumé nos premiers immortels. Bon, finalement, ils sont aussi forts que les soldats de base. On va pas se mentir. Je veux dire, voilà. En tout cas, on est sur un jeu, quand même, qui a une bonne durée de vie, parce que là, on est quoi ? 22e épisode, je crois. Ah, je vais le laisser parler. As envoy from the Order of Trinity. The Khan is a great warlord. Despite his heathen ways. Under my influence, I have helped them topple nations, burn cities and kill princes. All in search of the Prophet. Our slaughter of the Rus was not in vain. pour l'among la spoils nous avons la map et maintenant ce matin après une season dans les mountains nous voyons des bâtiments d'un des vallées surrounded par ice nous avons trouvé Kitesh je te le khan de la richesse de lui-même et ça lui-même il y a un mais la victoire sera pour God quand nous purge les prophets' lies from the earth and at last the divine source will be ours ouais voilà on nous dit que même les mongols ont essayé de chercher ah voilà on a plus un mongol on connait le mongol maintenant ça fait plusieurs et donc oui je disais on est quand même si je me trompe pas au 22ème épisode ce qui veut dire qu'on a quand même bah une bonne marge de durée de vie mille de rien c'est pas rien en sachant que comme j'ai dit j'ai pas fait le 100% alors deux secondes j'ai essayé de réfléchir en même temps et de comprendre ce que je devais faire voilà c'est par là on est ouais sur 11h de durée de vie sachant que je vise pas le 100% on a pas encore fini le jeu donc je pense qu'on devrait approcher de pas loin de 15h de jeu une fois qu'on aura fini en tout cas on en sera pas très loin j'avais tablé sur 30 vidéos il me semble au début de ce let's play trouver un accès à la cité perdue de Kitej je pense que là on est en plein dents donc je pense qu'il y a bien allez je dirais bien 20-25h en mode 100% ce qui pour le style du jeu je pense c'est vraiment une bonne durée ah ouais on est passé à travers le toit mais lol on saute des étages des maisons complètes heureusement que la neige a absorbé notre chute c'était peut-être un mongol qui a fini sous la glace ils n'ont pas vaincu les immortels la cité perdue nous y sommes Sophia ouais waouh mais c'est tellement stylé franchement ça a tellement de la gueule bon les champi on a vu comment on était à plein on est en plein dans la cité c'est mirifique la chamber of souls la chamber of souls il doit être là bah c'est la première porte ouais mais on a tellement un truc énorme quoi c'est pire qu'un village c'est une cité qui a l'air assez balèze on va fouiller un peu je suis j'ai fallé il ne va pas pas de pardon pour mes frères j'ai drenché mes mains en sang en chambre de la prophète et maintenant il n'y a rien plus quand la attaque a la mort les gens les gens ne font pas de l'esprit ils ont mis leurs armes contre les glaces et les bâtiments leur propre ville les gens les gens et les gens les gens étaient blessés dans l'eau on est un peu à sa place maintenant si on doit dire quelque chose ce serait bien ça on est au coeur de la cité en recouverte de la glace mais sauf que nous on est là plusieurs siècles plus tard non je voudrais faire des munitions débaldoumdoum oui d'accord bon elle nous raconte sa vie ça change pas d'habitude allez entrons en plein coeur de la cité moi je dis elle fait ça elle reste toujours bien droit quand elle descend ça alors que c'est à coup de pioler alors là il ya une corde qu'on peut attacher mais on va l'attacher à quoi est ce que ce serait là bas dégage pense que c'est ça pour descendre plus vite j'ai l'impression que c'est trop loin ou non c'est ça alors on est vraiment plein coeur on peut tout fouiller j'ai quand on était là où je me demandais si on pourrait se promener à l'intérieur j'étais pas sûr je dois l'avouer doit y avoir énormément énormément de choses à fouiller je pense je pense qu'il doit y avoir beaucoup de cadeaux de petits trucs à récupérer j'avais cru entendez pas ah merde c'est un truc rouge je crois qu'il y avait un mec on voyait à travers le mec qui fume il en panique il voit des voix il entend des trucs il entend des voix et il voit des gens voilà je suis perdu j'ai l'impression qu'ici de façon il va y avoir baston il y a encore des feux alors est ce que c'est pour que ce soit crédible visite la déco par rapport au stage précédent je me pose la question je dois vous l'avouer je ne sais pas où je dois aller je suis en mode perdu il y avait un taillet de forgeron ici mais il y a la musique qui s'emballe d'un coup il n'y a plus rien on comprend pas tout j'ai peur parce qu'on peut s'accrocher à tellement de choses là il y a un escalier voilà moi je serais bien partant pour aller vers là le roi est testé j'ai scavenged weapons et tools enough to survive le conne once demanded i learned to draw a beau fight like one of his soldiers et i am grateful for that il gave me his own arrows made for punching holes in armor the ice around me provides all i need to drink but it runs red with blood the prophet's army now patrols a dead city these are not the soldiers who first met us at the city gates they've been changed somehow among them i can see a man that i myself killed in the battle the old legends say that those who looked upon the divine source relinquished their very souls to it attaining immortality if this is true i will surely perish here buried with the secret i was sent to find wow in the meantime s'il était sorti vivant d'ici de la source divine aurait été déjà accaparé par les trinitaires depuis le temps il serait arrivé en masse avec une armée capable de les retenir ah je l'avais dit ça sans la baston il va falloir faire sauter cette porte j'ai l'impression que non bah pourquoi la fermer pour la casser je comprends plus rien mais quel trébuchet ouais non mais il faut retourner tout là bas santé sérieux j'en reviens on se fait tellement allumer et on se fait tellement allumer t'es où toi je peux me les faire au cac voilà il y a la place mais il déconne zéro va falloir que je remonte comment vais-je remonter alors je sais pas si j'ai mis le contre au bon moment mais en tout cas je l'ai fumé en plein vol calme toi bien bam je vais dans la barbarie je le dis c'est la barbarie la plus totale mais il y avait encore un mec mais ils sont técho bien les mecs je veux pas dire le mongol il était pas doué à l'époque voilà ah merde ah mais non la violence comme il vit super bien comment je vais monter là-bas j'ai une bête sauvage il y a un sanglier vous voyez je vais waouh mais la folie du truc oh les immortels à l'immortaliser ailleurs, mais c'est lui qui va être relou faut que je l'emmène sur un feu où est-ce qu'il y a un truc à faire cramer là deux, trois bim dans ta face bon faut que j'arrive à grimper waouh mais il y a tellement du monde je sais toujours pas comment aller plus haut maintenant, ah là il y a un passage sur les toits alors je suis pas sûr, je crois que je l'ai fait tomber non mais la violence la violence des mecs waouh mais ils sont d'une violence alors j'ai l'impression que c'est par là c'est où qu'on veut aller je sais pas comment aller là-bas par là oh mais j'aurai jamais le temps de mettre des flèches je suis tout si on va aller là-bas on va aller là-bas bon j'ai l'impression que c'est le chemin je dis bien j'ai l'impression en plus on a dépassé le taille donc ce serait bien que on arrive au trébuchet allez crever on monte j'ai l'impression que c'est fini on voit qu'on peut grimper là comment je vais au dessus là oh c'était pas fini oh mec calme toi bien je te fume ta gueule mon gars voilà violence des gens quoi voilà j'imagine comme ça je sais pas si j'ai tiré assez bien mais je pense qu'ils vont me dire que oui yeah on a passé la première porte dans le mille et mille voilà bah c'est bon c'est bien on est passé voilà la cité de glace passé la deuxième porte on a fini la mission je voulais quand même finir ce passage avant de m'arrêter ce qui est logique voilà donc on a passé un bon moment voilà on a découvert les immortels ça devient tendu on va pas se mentir ça devient ça devient tendu quand même là il y a de la bonne baston les immortels faut les prendre intelligemment mais ça va ils sont pas trop chiants je préfère eux que les mecs avec les armures bien relou ils m'ont fait plus galérer là ça passe bien avec les feux gré joie il y a moyen de s'en sortir aussi servir du décor voilà donc bah on avance dans cette cité de kitège on découvre beaucoup de choses on se retrouve très bientôt merci à vous d'avoir répondu présent d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie voilà moi je vous dis à bientôt je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Lara Croft Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501